Bonjour et bienvenue à la troisième édition du Paris Open Source Summit 2017, l'événement européen du logiciel libre et de l'open source. Nous recevons sur le plateau du pôle de compétitivité systématique le secrétaire d'Etat chargé du numérique Mounir Madjoubi, invité d'honneur du Paris Open Summit 2017. Mounir Madjoubi, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence à nos côtés lors de cette manifestation dédiée à l'open source, au logiciel libre et à l'innovation numérique ouverte. Alors vous coordonnez la politique de transformation numérique de l'Etat, vous suivez le développement et l'amélioration des usages et services numériques et enfin vous veillez à la politique d'ouverture et de libre circulation des données. Première question, dans quelle mesure le monde du logiciel libre participe-t-il à la révolution numérique globale mise en oeuvre en France et dans le monde francophone ? Alors il bouleverse à plusieurs égards. Il y a ce qu'il fait dans l'économie. Et après on pourra se dire ce qu'il fait dans l'Etat. Ce qu'il fait dans l'économie c'est que maintenant on a de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas des entreprises du numérique, qui basculent vers le numérique pour une part de plus en plus importante de leur travail. Que ce soit la démarche marketing et commerciale et de vente, la démarche d'organisation et de structure ou même la démarche d'innovation. Ce sont des entreprises qui ne le faisaient pas avant. Et le poids de l'investissement numérique est de plus en plus important. Et face à ces questions, les entreprises regardent maintenant le logiciel libre comme une opportunité, y compris celles qui ne pensaient pas que c'était pour elles. Et bien ça c'est formidable parce que ça fait qu'on a de plus en plus d'entreprises en France et dans le monde francophone qui regardent les solutions du libre comme des solutions qui peuvent transformer leurs entreprises. Et pas juste remplacer un logiciel payant en un logiciel gratuit. Et ça c'est une transformation. C'est le libre, il arrive en première intention pour transformer l'entreprise. Et bien pour l'Etat c'est à peu près la même chose. On a des grands sujets de souveraineté. On a des grands sujets de transformation radicale. On veut créer la plateforme numérique de l'Etat. Et bien tous ces éléments de valeur qu'on a sur la plateforme numérique de l'Etat, ouverture, interconnectivité, c'est les valeurs de base du libre. Donc évidemment, on regarde le libre régulièrement. On y pense pour chacun de nos projets. On a de plus en plus d'agents publics contributeurs. C'est-à-dire qu'on a des agents publics qui à temps plein sont des contributeurs du libre. Et ça c'est une nouveauté, ce n'était pas le cas avant. Et ça pour moi, ça participe à une transformation culturelle radicale. Alors le fil rouge de cet événement européen majeur, Enabling Digital Everywhere, l'open source facilite, aide au développement du numérique dans tous les domaines. Ça souligne le constat de l'omniprésence du logiciel libre dans la révolution numérique. Alors, comment positionneriez-vous l'open source par rapport aux questions d'éthique, de sécurité, de souveraineté ou de confidentialité ? En fait, sur tous ces sujets-là, la seule façon pour que le libre soit souverain, qu'il participe à plus de sécurité, c'est qu'on le maîtrise. C'est-à-dire que si on met du libre, mais qu'on n'a pas de contributeur, c'est-à-dire que si on n'a pas quelqu'un dans son organisation qui fait partie de la communauté, qui sait qui travaille sur quoi, qui met à jour quoi, qui n'a pas une connaissance personnelle et profonde des éléments et des modules que vous vous utilisez le plus. Bah, si on n'a pas ça, on n'est pas souverain. En fait, on est dépendant d'autres personnes, d'une autre partie de la communauté. Mais c'est moins grave d'être dépendant que d'un seul éditeur. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est que sur ces logiciels qui vont avoir un rôle très important sur la souveraineté de la France, il y a des Français qui y participent et qui le maîtrisent et qui le fassent au nom de l'Etat aussi. Alors mobilité, santé, sécurité, ville intelligente. Le monde du logiciel libre représente de formidables opportunités économiques et offre des solutions concrètes à de nombreux enjeux sociétaux. À l'avenir, comment améliorer et encourager le contexte du développement du logiciel libre en France ? Une façon de le développer, c'est de développer aussi et de faciliter la commande publique. Ce matin, quelqu'un dans son intervention disait, et c'est peut-être un des éléments aussi le plus important, entre gens du numérique, on a compris ce que c'était. Chez les autres, on a peut-être encore un peu de com' à faire. Donc il faut qu'on soutienne la démarche d'explication et de pédagogie autour du logiciel libre. Il faut expliquer ce que c'est, c'est pas simple. Quand on a deux prestataires et qu'on a une solution avec une marque qu'on reconnaît, et que de l'autre c'est un nom qu'on n'a jamais entendu et qu'on nous dit c'est du livre, du coup on ne sait plus vraiment ce que c'est. Donc il faut qu'on accompagne ça, il faut qu'on développe les usages chez les non-experts. Mais ce qui me rassure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on y est. On avance vers ça, les non-experts s'intéressent au livre. Allez, très rapidement, dernière question Mounia Majoubi. Quelles sont les prochaines actions que le gouvernement prévoit afin de montrer l'exemple et d'être un fer de lance pour ce développement qui a également l'avantage de favoriser des acteurs et des compétences locales ? Au sein de la DINSI, qui est la direction du système de formation de l'Etat que je dirige, on a Henri Verdier qui est le nouveau directeur que j'ai confirmé. Dans son équipe, on va avoir de plus en plus de personnes qui seront des agents publics qui vont ne travailler que sur le livre. Et bien ça c'est une nouveauté, ça c'est important. Et eux ils vont participer à la construction de la plateforme numérique de l'Etat qui sera basée sur de très nombreuses fabriques libres. Et ça, ça va être une transformation aussi. Merci beaucoup Mounia Majoubi. Merci beaucoup Mounia.